Bienvenue à ce talk, merci d'être venu si nombreux, je suis étonné qu'il y ait autant de monde. On est juste après la pause déjeuner, c'est toujours l'heure un petit peu difficile. J'espère que vous allez apprécier ce talk et vous verrez qu'il a peut-être un format un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir au Vox Days. J'ai décidé d'hacker un peu le système, je vais vous expliquer tout ça. Je me présente, je suis Céric Pontet, je suis directeur technique chez Agile Partners, société locale au Luxembourg. On est une soixantaine de personnes, dont certains de mes collègues sont dans la salle. Je suis aussi cofondateur d'un truc qu'on appelle Play 14, où on est un mouvement qui utilise le jeu comme métaphore d'apprentissage. On a des événements qui ont lieu un peu partout, c'est né au Luxembourg, mais maintenant on a reproduit un peu partout. Donc là vous avez les photos des derniers événements à Bangalore, Berlin et Madrid, c'était la semaine dernière. Et donc, comme j'aime bien enseigner par le jeu, je vais vous faire jouer. On va jouer à un petit jeu, on va faire une petite simulation pour expliquer Event Driven et Event Sourcing. Donc oui, je vais avoir besoin de volontaires parmi vous, qui vont avoir le plaisir de venir avec moi, sur scène, ou presque, pour jouer un petit peu. Alors je sais, ça fait peur, en plus vous êtes à prémanger, mais voilà. Ne m'obligez pas à choisir des volontaires désignés, et pour ceux qui auront la bravoure d'être volontaires, vous aurez droit à des stickers collector que Pag a eu la gentillesse de me fournir juste avant la session. Mais avant ça, on va commencer par quelques concepts, quand même, parce qu'on va quand même expliquer un petit peu ce que c'est Event Driven, ce que c'est Event Sourcing, et ensuite on va le montrer par ce fameux jeu, que je n'ai pas inventé, que j'ai en fait volé honteusement à Greg Young, qui connaît un petit peu des choses sur tout ce qu'est Event Sourcing. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez regarder en ligne qui il est. Mais je l'ai un petit peu, on va dire, amélioré. C'est un jeu que j'utilise en manière simple dans les trainings, et là j'en ai fait une version un peu léduquerée, je n'ai jamais déroulé, je ne sais pas du tout combien de temps ça va me prendre, donc en gros, là c'est sans filet. On va voir comment ça se passe. Donc, la meilleure métaphore que j'ai trouvée pour Event Driven, finalement, c'est, voilà, on a une sorte d'enveloppe, quelque chose, un message qui est passé d'une main à une autre, et finalement, on se focalise sur réagir à un événement en temps réel. Ça, c'est Event Driven. Par opposition, Event Sourcing, c'est quoi ? C'est, finalement, on va persister l'état par une séquence d'événements. Et donc, la métaphore, c'est vraiment, on ne fait plus ça comme ça maintenant, mais à l'époque, notamment dans les restaurants, vous aviez le clou, et puis on enfonçait le ticket sur le clou, comme ça, et finalement, en fait, c'est une suite d'événements qui viennent s'additionner, et il suffit pour savoir combien on a gagné d'argent, de compter l'ensemble des tickets. Et bien, c'est exactement ça, Event Sourcing. Et donc, on va simuler ça tout à l'heure. Donc, évidemment, quand on parle Event Driven, souvent, on voit ça, c'est-à-dire, on se dit, on a un paquet de microservices qui n'ont pas forcément la même architecture, mais qui n'utilisent pas forcément les mêmes technologies derrière, les mêmes bases de données, les mêmes langages pour coder, etc. Et puis, tout ça va discuter avec un Event Bus qui est derrière, et qui va leur permettre d'échanger des messages d'un microservice vers un autre. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir, quelque part, des queues, que, éventuellement, même, on passe au cran au-dessus, on va mettre des Topics, ce qui nous permet de faire du PubSub, et d'avoir, finalement, un émetteur qui va émettre l'Event sur le bus, et plusieurs souscriptions qui vont recevoir l'Event, et pouvoir le processer, et faire ce qu'ils en veulent. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, je n'apprends pas grand-chose à l'ensemble des personnes qui sont là, c'est ce qu'on voit un petit peu traditionnellement. Et donc, finalement, si on résume ça, parce que je ne pouvais pas pouvoir m'empêcher de mettre un peu de DDD dans l'affaire, parce que c'est un de mes sujets de prédilection, quand même, si on parle non plus microservice, mais Bandit Context, c'est-à-dire, finalement, une bulle de logiciel qui fait une chose et qui le fait bien, finalement, pour échanger de l'information entre les différentes bulles, on va émettre des messages, émettre des events. Alors, Martin Foller a dit, en fait, Event Driven, ce n'est pas forcément que ça. Et il l'a dit dans son talk, et il présente, en fait, dans ce talk qu'il a fait à Gotoo en 2017, différents styles et patterns d'Event Driven. Donc, le premier, ce qu'il dit, c'est Event Notification. Donc là, on a finalement un truc, en gros, qui est Customer Management, qui va émettre un événement en disant, voilà, mon adresse a changé. L'événement, il ne contient pas d'informations. C'est juste, finalement, un signal qui dit, après, à un autre Bandit Context, qui s'appelle le Insurance Quoting, ah, tiens, il y a quelque chose qui a changé. Et donc, là, on voit qu'il y a une flèche rouge qui dit, finalement, Insurance Quoting, il va normalement devoir demander, via une API, par exemple, à Customer Management, c'est quoi l'adresse qui a changé. Donc, on a juste, peut-être, l'ID de l'adresse, et c'est tout, mais il y a vraiment une query. Donc, c'est un Event Notification, premier pattern. Par opposition, on a un deuxième pattern qui est Event Carried State Transfer. Donc là, l'événement, il contient l'information, il contient l'ensemble de l'information dont on a besoin. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'aller faire cette query de notre second Bandit Context pour savoir ce qui a vraiment changé. Donc, jusque-là, c'est pareil, ce n'est pas forcément des choses qui sont inhabituelles. On voit ça à peu près partout, maintenant. Après, les autres patterns qui citent, Martin Foller, qui ne connaît pas Martin Foller ? Ok, donc pour la petite histoire, Martin Foller, c'est un des auteurs de l'Agile Manifesto qui a aussi écrit un livre qui s'appelle Refactoring, qui a aussi écrit un livre qui s'appelle Pattern of Enterprise Architecture. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui est quand même assez connu dans le monde du logiciel. Et voilà, en termes d'architecture logicielle, il touche un peu sa bille. Donc, autre pattern qui cite, justement, c'est Event Sourcing. Donc, finalement, on pourrait dire qu'Event Sourcing est un sous-ensemble d'Event Driven, mais c'est quelque chose de très spécifique. Et donc, Event Sourcing, on va non plus utiliser les events comme messages qui notifient ou qui permettent de contenir de la data, mais vraiment comme quelque chose qui va permettre de persister l'information. Donc, au lieu de persister, et on le verra un tout petit peu plus tard, par l'état courant, on va persister l'ensemble du stream d'Event qui nous amène à cet état final, finalement. Et quand on parle d'Event Sourcing, souvent, on parle aussi du pattern CQRS inventé par Greg Young. Les deux se complètent beaucoup. Donc, d'après Martin Foller, finalement, on a ces deux patterns assez standards dans la partie Event Driven, et puis ces deux-là qui font partie aussi d'Event Driven, mais qui ont une place un peu à part. Et en fait, finalement, si on essaie de résumer, on voit qu'il y a deux natures d'événements. Il y a des événements qui sont plutôt des domain events, qui font partie du domaine et qui sont à l'intérieur de notre bulle ici, de notre bounded contexte, et qui peuvent nous servir justement à faire de l'Event Sourcing et à sauvegarder notre état. Et vraiment, ils n'ont pas vocation à sortir, finalement, de ce contexte-là. On doit même éviter qu'ils fuient vers l'extérieur parce qu'ils sont vraiment consistants en termes de domaines et on n'a pas envie, en fait, que l'ensemble du monde soit au courant de comment nous, on a designé nos events en interne. Et on a un autre style d'event qui est finalement ces events de plus haut niveau, qu'on appelle des integration events, qui, eux, ont vocation vraiment à sortir de notre bounded contexte et à être publiés vers l'extérieur. Et si vous voulez bien faire le boulot, il faut surtout éviter d'avoir des events qui fuient de tous les côtés. Et donc, il y a une couche de traduction qu'on va pouvoir mettre, en général, on appelle ça une anti-corruption layer, par exemple, ou des choses comme ça, qui va permettre de dire quand j'ai cet event qui est publié en interne, à l'intérieur de mon contexte, je vais aussi publier vers l'extérieur un autre event parce que celui-là, j'ai forcément des dépendances avec le reste du monde. C'est-à-dire que si je change le modèle de cet event-là, je veux avoir des impacts sur mes autres bandes de contexte. Donc, je ne dois pas les traiter exactement de la même manière. Ça va jusque-là ? OK. Donc, qui a déjà designé un système event sourcé dans la salle ? Il y en a quelques-uns, quand même. Pas mal. Pour les autres, qui a déjà utilisé un système event sourcé ? Oui, il y en a quelques-uns. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Beaucoup, beaucoup plus que ça. Est-ce que vous avez dans votre entreprise quelque part de la compta ? C'est une obligation légale, donc je pense qu'à peu près toutes les boîtes que vous représentez ont un système comptable, quelque part. La compta, par essence, alors la comptabilité, en partie double, ça a été inventé aux alentours du XIIIe siècle. Donc, ce n'est pas un concept super nouveau. C'est là depuis quelques années. Et bien, la comptabilité, par essence, c'est event sourcé. Puisque en comptabilité, le principe, c'est que tout enregistrement est écrit une fois et que vous n'avez pas le droit de l'effacer. Vous n'avez pas le droit de faire une écriture et puis de dire non, cette écriture, je la delete. La manière de corriger en comptabilité, c'est de faire une écriture dans l'autre sens qui explique pourquoi vous avez finalement annulé l'écriture précédente. C'est de l'event sourcing. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui utilisent Git ? Ouais. Bah, Git, c'est à peu près ça aussi. Vous avez un commit, il est unique, il a un ID et vous ne pouvez pas le deleter ou... sauf si vous faites des bêtises et que vous voulez aller... Vous avez committé un password et que vous voulez aller le deleter mais normalement, on ne s'amuse pas trop à ça. Donc, un commit, il est là et puis il est écrit une fois donc c'est de la pun only. C'est finalement un système even sourcé. Est-ce qu'il y a des gens qui habitent au Luxembourg et qui ont déjà envoyé du courrier dans la salle ? Ok, alors, à savoir que le système de guichet de la poste au Luxembourg, qui s'appelle WebRepost, j'ai travaillé dessus donc je sais, est un système even sourcé. Donc, chaque guichet finalement, en fait, reçoit des données de configuration de serveurs qui sont poussées vers lui et ensuite, chaque machine de guichet maintient l'ensemble des messages qui sont écrits dans le système plus l'ensemble des autres machines du bureau de vote. C'est des systèmes qui sont full image, ça veut dire qu'en fait, ils sont tous connectés les uns les autres et ils répliquent finalement les messages. Ça veut dire que s'il y a une machine qui tombe, en fait, on peut la remplacer, elle va répliquer l'ensemble des messages des transactions qui ont été faites parce que les autres nœuds qui sont dans le même bureau de poste connaissent l'ensemble des messages et après, il y a deux nœuds qui sont en cluster et qui vont remonter les messages de l'ensemble du bureau vers les serveurs centraux. C'est un système even sourcé. Ça a été inventé dans les années 2000, je crois, par des gens du MIT et ensuite, ça a été utilisé pour faire ce système WebRipOS qui a été créé par une boîte dont j'ai oublié le nom parce que c'était il y a un bout de temps maintenant. Mais voilà, donc ce système-là est even sourcé aussi et je ne savais pas ce que c'était l'even sourcing quand j'ai entendu parler de ce système la première fois et après, je me suis dit « Ah, c'était donc ça ! » Donc finalement, c'est quoi l'even sourcing ? Comment ça marche ? Principe de base, les events sont donc la source de vérité et on va avoir une manière d'écrire non pas l'état courant mais une succession d'événements qui nous amènent à un état. Donc là, l'exemple, c'est tiré du Secure's Journey qui a été un papier qui a été publié par Microsoft il y a déjà au moins dix ans, je crois, voire plus. Et donc, ils prennent un événement de système de réservation de conférences et ils disent « Voilà, j'ai deux places qui ont été réservées, ensuite, j'ai une place qui a été réservée, ensuite, j'ai une annulation, ensuite, j'ai de nouveau une place qui est réservée. Combien j'ai de places à l'heure actuelle qui sont réservées ? Il suffit que je parcours mon stream d'event, je fais plus deux, moins un, plus deux, plus un, moins un, plus... C'est combien ? Non, c'est cinq ? Non, c'est un. En fait, il suffit que je calcule finalement l'addition de l'ensemble de mes événements et j'ai mon état courant. Donc ça, c'est vraiment le principe de l'event sourcing. Et donc, pour persister les données, on va persister le stream d'event dans ce qu'on appelle un event store. Alors, il y a des produits spécialisés, donc le produit qui s'appelle Event Store qui a été créé par Greg Young puis repris ensuite par d'autres personnes et qui l'ont industrialisé. Et sinon, on peut très bien faire son propre event store soi-même, on peut le faire avec des bases de données nos sequels, on peut le faire avec des bases de données relationnelles. Il y a plein de manières d'implémenter un event store. Mais ce qu'on veut, c'est que ce soit persistant, que ça scale bien, etc. Parce que ce genre de système, en général, c'est des systèmes qui sont censés scaler. Ensuite, le principe, c'est qu'on va reconstruire l'état à partir de cet event stream en relodant l'ensemble des events et puis en les rejouant pour retrouver notre état. Ça nous donne un gros avantage, c'est qu'on a un audit trail, ça veut dire qu'on sait exactement tout ce qui s'est passé dans notre système à n'importe quel moment et on peut éventuellement rejouer ce stream d'event et s'arrêter à un moment. Par exemple, si on a un bug en production, on va s'arrêter au moment où on est encore dans un état stable avant le bug et ensuite, on rejoue l'event suivant et c'est là où on voit pourquoi il y a un problème. On peut faire aussi ce qu'on appelle des queries temporelles. Donc, on peut faire des choses comme je veux l'état entre telle date et telle date et qui contient ceci, Donc, ça a pas mal d'avantages. Maintenant, c'est quand même un petit peu une mise en œuvre qui n'est pas évidente. Et pour simplifier cette mise en œuvre, parce que, évidemment, quand on sauvegarde un stream d'event et qu'on veut connaître notre état courant, on ne veut pas forcément avoir à rejouer l'ensemble de nos events à chaque fois. Donc, potentiellement, on met en place du SICURS où on va se retrouver avec un stream d'event qui est sauvegardé ici, qui est notre source de vérité. Et ensuite, on va répliquer les infos et les dénormaliser dans ce qu'on appelle un read model de l'autre côté, ce qui nous permet d'avoir l'état courant en lecture pour optimiser les performances, faire du reporting, des choses comme ça. Si vous voulez en savoir plus, je pense que j'ai fait un talk au Vox Days la première année sur ce genre de problématiques. D'ailleurs, je crois que ce dessin-là, je l'avais déjà dedans. Alors, qui suis-je pour vous parler d'event sourcing ? Qu'est-ce que j'y connais ? System Event Sourcing, c'était encore chez Poste. A l'époque, il y avait donc ce magnifique design qui est le Notice X5 qui sert au postier à scanner le courrier quand ils arrivent le matin. Ils récupèrent leur chariot avec tout le courrier. Ils scannent l'ensemble des courriers qui sont les recommandés, les colis, les notifications de justice ou des choses comme ça. Et puis ensuite, ils partent en tournée. Et puis, quand ils remettent le pli, le courrier, le recommandé au destinataire, ils disent « Ok, c'est bon, je scanne, ça a été remis. » le device, il est en mode connecté quand ils sont dans les bureaux de poste et déconnecté quand ils sont à l'extérieur en tournée. Et donc, on a déjà fait un système qui, par essence, est even sourcé puisqu'en fait, chaque événement qui arrive, c'est un événement unique, c'est quelque chose qui est immutable. On a scanné en disant « Ce courrier fait partie de ma tournée, on ne peut pas revenir dessus, c'est un fait, il est juste là. » Et ensuite, on a remis le courrier à la personne, donc c'est un fait aussi, donc c'est par essence un event. Donc, j'avais fait un système où il scannait, on envoyait la commande pour dire « Voilà ce qu'on veut faire avec le courrier. » Ça a envoyé vers le domaine, il y avait des règles de vérification, j'avais des références data qui étaient dans d'autres bases de données pour qu'on puisse les pousser parce qu'on avait un système de déploiement qui permettait de mettre à jour les devices. Et puis ensuite, ça écrivait dans un event store et puis ensuite, on mettait à jour notre ViewModel, donc c'est notre ViewModel qui était en mémoire et qui nous permettait de voir ce qui se passait à l'écran. Et puis ensuite, quand les devices avaient de la connectivité, quand ils rentraient de leur tournée finalement, le device renvoyait toute cette série d'événements vers un serveur central qui lui dénormalisait et pouvait lancer des workflows et qui sauvegardait évidemment tout et qui permettait de faire aussi du monitoring, etc. Et puis éventuellement, si le back-end avait déjà reçu l'event, il disait « Non, je le connais déjà, celui-là, donc je ne vais pas l'enregistrer. » C'est les slides de l'époque, de 2014, d'un tour que j'avais fait à Build Stuff à l'époque. J'espère que vous avez admiré les animations. Voilà, j'en ai fini presque avec les slides. On va pouvoir passer à la simulation. On a 32 minutes, ça devrait passer. Donc, on va utiliser l'exemple d'un restaurant. Dans notre restaurant, on va avoir plusieurs acteurs, plusieurs micro-services. Et donc, je vais demander quatre volontaires qui vont vouloir jouer avec moi et qui veut avoir envie de devenir un micro-service pendant les 30 minutes. Oui ? OK ? Super. Deux ? Levez-vous et venez. J'ai besoin encore de deux. Allez, merci. Encore un. Ouh, ça fait peur. Merci. OK, donc, pardon. On va voir le serveur. Le serveur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il est dans le restaurant et puis, quand il y a un client qui arrive, alors, vous êtes les clients. Je sais que vous avez encore faim, les pâtes étaient bonnes mais pas suffisantes. Donc, vous allez être les clients. Donc, le serveur, il va venir voir le client, le client va lui dire ce qu'il veut manger et ensuite, le serveur, il va gérer quoi ? Il va gérer, il va devoir amener la commande au cuisinier et puis, il va aussi devoir gérer les boissons. Donc, il va devoir gérer le stock de boissons et ensuite, amener la boisson évidemment au client et évidemment, servir les plats une fois que les plats auront été cuisinés. Ensuite, on a le cuisinier, qu'est-ce qu'il fait ? Il reçoit la commande du serveur, il prépare les plats, il gère le stock de nourriture et puis, il envoie, une fois que la commande a été préparée, une fois que la commande a été cuisinée, il envoie au comptable la commande. Le comptable, il reçoit donc la commande du cuisinier, le cuisinier, pardon, le comptable ensuite va calculer la somme que le client va nous devoir et il va calculer aussi le revenu journalier du restaurant. Et ensuite, il envoie, évidemment, l'addition au caissier. Le caissier, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va recevoir cette addition, il va venir voir le client pour le faire payer et ensuite, normalement, c'est plutôt le client qui viendrait payer mais là, pour des raisons de logistique, on va faire que c'est le caissier qui va aller encaisser. Donc, il reçoit le paiement du client et il va calculer aussi la somme qui a été encaissée. Évidemment, à un moment, on veut que cette somme encaissée, corresponde à la somme qui a été mise en compta. Ça vous va jusque-là ? Donc, on va simuler tout ça et on va voir ce qui se passe. Notre menu, on est au Luxembourg, donc forcément, on a de la main de vourste, c'est obligatoire. On a aussi des comporte-cille-chaucheurs, le grand classique du Luxembourg. on a la boucher à la reine, on a la boucher à la reine, forcément, et puis le tartare de bœuf, parce qu'il faut bien des viandards, il y en a. Et puis ensuite, les boissons traditionnelles du Luxembourg, la viva aux plates, la rose porbleu aux gazeuses, la bâtin, la bière, j'aurais pu mettre d'autres bières, mais je préfère la bâtin à titre personnel, et puis évidemment, du vin de la Moselle luxembourgeoise, c'est obligatoire aussi. Donc voilà notre menu. Alors les gens qui sont dans la salle, préparez-vous, qu'est-ce que vous voulez manger ? Donc, pour simuler tout ça, on va utiliser une petite notation avec, du coup, orange, je reprends les notations de Alberto Brandolini dans Event Storming, c'est des domain events. Ça veut dire que ça reste dans le Bandit Context. En vert, on a un read model, ça veut dire une information qu'on peut lire pour savoir ce qui se passe. Là, on est dans le monde physique, le bleu, ce sera la nourriture, le rose, ce sera les boissons, et puis notre commande, ce sera les grands post-its jaunes. C'est surtout pour vous, en fait, ça. Donc, je vais vous le mettre comme ça, sauf qu'avec le rétro, on ne voit pas grand-chose, mais bon. Ok. Du coup, parmi mes braves assistants ici, qui veut être le serveur ? Qui a un bon contact relationnel avec les gens et tout ? Alors, le serveur, il est où le serveur ? On va avoir la cuisine par ici. On va avoir le bar par là. Donc, le serveur, il va aller prendre la commande et puis à un moment, dans la commande, il y a des boissons. Donc, il va falloir dire, pour l'instant, voilà notre stock. Donc, il va falloir mettre un post-it orange en disant, moins un, moins un, moins un, ou moins deux, ça dépend si les gens ont très soif. Voilà. Donc, et puis à un moment, on pourra calculer le stock restant. on va simuler un peu un paquet d'event et puis ensuite, je vais dire stop à un moment. Le cuisinier, qui veut être cuisinier ? Allez. Allez. Alors, regardez bien qui est qui. Si vous voulez, je peux vous faire des petits post-it avec votre rôle. Donc, le cuisinier, lui, ce qu'il va faire, ce n'est pas pratiquement la même chose, sauf que c'est au niveau de la nourriture. Et puis, à un moment, il va devoir marquer sur un post-it bleu ce que c'est que la nourriture et la donner au serveur. qui va pouvoir emmener la nourriture et amener aussi les boissons au client. Ensuite, le comptable, lui, il va pouvoir calculer les prix. Donc là, on a les prix unitaires de chaque truc. Les chaises vont nous embêter un peu, je pense. Et puis, le caissier, il va gérer les encaissements avec des post-it. Et puis, à un moment, on va aussi gérer le cash flow. C'est-à-dire, pour l'instant, dans notre caisse, on a 235 euros. On n'est pas très très riche. Et à un moment, on va voir combien on a dans la caisse. Alors, on va y aller doucement et on va tenter le coup. Donc, approchez-vous, venez par ici. Vous allez avoir besoin de chacun votre Sharpie parce que vous allez avoir besoin d'écrire sur des post-it. Donc, serveur pour les commandes et pour les événements. Donc, plus un, moins un au niveau du bar. En l'occurrence, ce sera moins un parce que je ne pense pas qu'on va restocker. Ensuite, on a notre cuisinier qui a besoin aussi d'orange. Et le cuisinier, il va mettre, évidemment, sur la commande que c'est bon, c'est cuisiné. Une fois que tu la reçois, tu dis, ok, j'ai cuisiné. Et il va devoir, donc, le rose, ça, c'est de la boisson, on a dit, et le bleu, c'est les plats. Ensuite, qui est le comptable ? Ouais, donc comptable, j'ai besoin de ça et probablement de ça. Et il me manque un orange. Voilà. la caisse avec des verres. Alors, c'est bon ? Vous avez tout compris ? Il n'y a que le serveur qui prend les commandes. On va y aller tout doucement. Les autres, mettez-vous à vos stations. Et puis, qui est le premier client de notre restaurant ? Qui a encore un peu faim ? Allez. Voilà. Donc, là, on a une personne. Qu'est-ce que tu veux manger ? Si tu te mets devant le rétro, ça va être compliqué, par contre. Donc, une mette vourche, une crumple qui chasheur et pour boire ? Allez, deux bâtins. Wow, c'est cool, on va s'enrichir, là. Donc, serveur, tu arrives et tu vas donner au cuisinier ta commande. Par contre, il faut aussi que tu génères tes events en disant j'ai deux bâtins en moins, C'est du orange. Tu mets un sticker, là, et puis tu mets moins deux dessus. Ok. Par contre, il va nous faire un petit post-it en meubre. Non, tu peux réutiliser le même. Oui, oui. Alors, ça, il va continuer à transférer d'une personne à l'autre. Donc, là, toi, tu dis, ok, j'ai quoi ? J'ai une mette vourche, donc moins un sur la mette vourche, en orange. Vous n'avez pas l'habitude de faire des post-it. Non. Et moins un sur les crumpli-chouchers. Voilà. Et ensuite, voilà, notre boisson, elle va partir vers le client. Notre nourriture va partir vers le client. Donc, vous pouvez écrire sur le post-it les boissons et les... Tu fais deux post-its si on a pris deux ? Tu peux faire un post-it. C'est... On va... Voilà. les boissons et... Voilà. Alors, normalement, ça, ce n'est pas autorisé. Ce n'est pas dans ton logiciel. Tu n'as pas le droit de faire ça. La seule personne à qui tu parles, c'est lui. Ensuite, on continue notre process. Tu reçois la mette vourche, le crumpli-choucher et deux bâtins. Ça fait une addition de... 5,7, plus 10, ce qui fait du coup, 22. 22. Donc, tu génères un event local qui est 22 euros que tu mets... Voilà. Et ensuite, sur ta commande, tu mets aussi 22. Sur ceci, oui. Ouais. Et tu envoies ça vers le caissier. Du coup, je vais encaisser directement ça là, oui. Alors, le caissier, toi, pour l'instant, tu n'as rien reçu. Donc, il va falloir aller encaisser. Il ne faut pas que je fasse une... Donc, il faut que... Au serveur de... Non, c'est toi qui va y aller. C'est moi qui vais. Ouais. Ouais. Pour des... Avec celui-là ou avec... Ouais, tu sais combien il doit, donc voilà, tu vas le voir, tu lui dis, bonjour monsieur, est-ce que je peux vous encaisser, s'il vous plaît ? 22 euros, s'il te plaît. Voilà. Et maintenant que tu as encaissé, tu vas pouvoir générer un event pour dire, bah, j'ai finalement encaissé 22 euros. Et du coup, tu peux aussi calculer ton cash flow. Et là, ce sera du vert, du coup. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, on a un autre client qui vient de rentrer dans le restaurant, donc il faut aller le servir. Qui veut être le deuxième client qui a faim ? Non ? Bon. Ah. Je regarde pendant ce temps-là où j'en suis pour le temps. Bon, ça prend mal le temps. Bon. Du coup, maintenant, ils ont compris ce qu'ils ont à faire, moi, j'ai fini. Donc, le jaune, le post-it jaune large, c'est quoi, à votre avis ? C'est l'event d'intégration qui passe finalement d'un microservice à un autre, qui enrichit à chaque fois d'une nouvelle information potentiellement, notamment, quand le comptable calcule le prix, il enrichit la donnée pour dire, voilà le prix qu'il faut payer. En revanche, les post-it orange, c'est quoi ? C'est les domain events. Ils n'ont pas de raison de sortir finalement du contexte de chaque microservice de chaque acteur. Oui, alors, j'ai pensé à un moment simuler l'argent avec des jetons de poker, mais ça devenait vraiment très compliqué. voilà. OK. Du coup, on amène la boisson. Il faut que tu ailles chercher aussi la nourriture. Ah, c'est dur d'être serveur, hein ? Parce que les gens sont quand même là pour manger, ce serait quand même dommage de ne pas les servir. Voilà. Voilà. Et puis ensuite, encore une commande, etc. Mettevourge-Batin, le grand standard. Je vous rappelle que demain soir, c'est la fête nationale au Luxembourg, donc c'est la fête de la Mettevourge et de la Batin aussi. Il est là. OK, donc on peut continuer comme ça pendant longtemps. Elle est envoyée à l'heure actuelle. Alors justement, on va parler juste derrière. Je vais répondre à ta question juste après. OK, donc on va on va juste faire un petit état des lieux. Est-ce que vous pouvez me dire par exemple, c'est quoi le stock pour le bar à l'heure actuelle ? OK, donc on va mettre un petit post-it de verre, read model, et puis pour chacune des colonnes, mettre l'état courant. Donc, il nous reste 9 vivas. on a toujours 12 rosport, les gens n'aiment pas la volo-gazeuse a priori. En termes de Batin, on est à 12 et on a 9,20 blancs. OK, au niveau des stocks de Mettevourge, on en est où ? Et de Crumpern ? Au niveau revenu, tu sais où on en est ? 76 euros. T'as encaissé combien ? Je suis à 300 euros, et le business model il marche super bien ici. Il ne fait que rentrer de l'argent, c'est une... Donc là, on a réconcilié, c'est quoi la somme de ce qu'on a encaissé par rapport à notre revenu calculé par le comptable ? Je fasse toute la somme ? Moi, il y a 26, sinon on va voir que je n'ai pas compté. Sinon, il y a quelqu'un qui s'est mis des pourbards dans les poches de manière non officielle. Alors, ce serait un post-it vert, du coup. Ce serait un post-it vert, puisque c'est un read model, du coup. Tu n'y es pas ? Je ne suis pas sûr. Tu pars quelques-lues après. C'est sûr. Moi, je ne suis pas sûr. Allez, on va dire que c'est 76 et qu'on n'a pas perdu d'argent, c'est bien. Donc, vous voyez qu'on pourrait reprendre, évidemment, et avoir plus de clients, et on sait à peu près où on en est maintenant. On a fait nos stocks. Donc, on a nos événements qui nous permettent dans chaque bandit contexte, donc pour chaque acteur, de savoir finalement ce qui se passe. On sait exactement imaginons qu'on a daté, on sait exactement l'heure, on sait quand les sorties de stock ont été faites, etc. Donc là, on est even sourcé, là on est even sourcé aussi, là on est even sourcé et là on est even sourcé dans des contextes qui sont séparés et on est even driven, puisque pour passer d'un acteur à un autre, on a cet événement qui est notre post-it, notre grand post-it jaune qui passe finalement de l'un à l'autre pour lancer finalement le traitement. Merci de votre participation, j'espère que ce n'était pas trop violent. Voilà. Donc, je vais virer le en essayant de ne pas arracher tous les fils. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, là, c'était quoi les interactions entre les différents acteurs ? Ouais. Il y avait un signal qui était la commande. Du coup, le serveur, il parlait avec qui ? Donc, il fallait qu'il connaisse le cuisinier. Il fallait qu'il sache où le cuisinier et comment je vais aller lui amener la commande. Le cuisinier, il parlait avec qui ? Il recevait du serveur et il parlait avec le comptable. Le comptable, il parlait avec qui ? Il recevait du cuisinier et il l'envoyait vers le caissier. Donc, pour mes candidats, admettons, demain, notre restaurant, c'est un grand succès. On veut commencer à franchiser et on va franchiser en Amérique latine, pourquoi pas ? Et on va se dire, tiens, on va aller en Argentine. Le seul problème, c'est qu'en Argentine, à l'heure actuelle, il y a un taux d'inflation qui est à 300% ou presque. Et donc, on va être obligés de changer notre process. On va vouloir encaisser plus tôt, avant de cuisiner. Donc, on va faire, le serveur prend toujours la commande mais il va amener la commande au comptable. Le comptable va calculer, va faire l'addition et ensuite, le comptable va parler au caissier et le caissier, lui, il va aller encaisser et ensuite amener à la cuisine en disant, ok, c'est bon, tu peux cuisiner maintenant. Parce qu'entre le moment où on prend la commande et le moment où on cuisine, potentiellement, le prix des aliments avec l'inflation a changé et ça, on ne veut pas. Donc, pour les volontaires courageux, qui a besoin d'un changement logiciel ? Levez la main. vous quatre, vous avez besoin d'un changement logiciel parce que vous ne parlez plus aux mêmes personnes. Ça veut dire qu'à un moment, le serveur, au départ, il parlait au cuisinier et puis maintenant, il doit parler au comptable. Donc, ce n'est plus la même chose. Le cuisinier, lui, il se retrouve en fin de chaîne alors qu'avant, il était en plein milieu de la chaîne. Donc, comment est-ce qu'on fait pour éviter ce genre de problème ? Si j'ai besoin de changer mes processus métier, je vais avoir un souci. Si je veux rajouter des étapes intermédiaires à mon processus métier, je vais avoir un souci. Donc, là, ce qu'il faisait, c'est ce qu'on appelle de la chorégraphie. C'est-à-dire, chacun est autonome et chacun sait ce qu'il a à faire mais aussi, éventuellement, il sait qu'il peut aller chercher une autre personne et il doit connaître cette personne et donc, on se synchronise nous-mêmes. On n'a pas de partie externe qui va nous aider à nous synchroniser. Par opposition, on peut faire ce qu'on appelle de l'orchestration où là, on a un orchestrateur qui va nous aider à nous synchroniser. Donc, imaginons, reprenons notre exemple du restaurant pour des raisons de temps. On ne va pas le simuler. Je le fais quand je donne des formations. Changeons notre processus pour être dans notre restaurant d'Amérique latine en Argentine. on va mettre une personne supplémentaire dans le processus qui est en charge de savoir qui doit avoir quel message à quel moment. C'est cette personne qui va recevoir la commande du serveur qui va aller voir ensuite le cuisinier puis le comptable puis le caissier quand on est ici au Luxembourg. Mais si on est dans notre restaurant en Amérique latine en Argentine, on va avoir une autre personne avec un autre logiciel qui va dire je vais recevoir du serveur la commande mais après je vais voir mon comptable ensuite mon caissier et seulement ensuite mon cuisinier. Le seul qui a besoin d'un changement logiciel dans ce cas-là c'est l'orchestrateur. Les autres, les acteurs, eux, ils ne changent pas. Ils reçoivent des messages, ils émettent des messages. Ces messages-là sont toujours les mêmes et ils n'ont besoin d'aucun changement logiciel. Le seul et unique chose qu'on a besoin de changer c'est l'orchestrateur. C'est ce qu'on appelle dans le jargon Domain Driven Design un Process Manager. Donc là, j'ai de nouveau un exemple sur mon système de commande de réservation de conférences ou de training. Et vous voyez qu'il y a finalement une première instruction qui est de placer l'ordre. Ensuite, en deux, on va vérifier qu'on va créer la commande finalement. On va récupérer un événement. Ensuite, on va aller vérifier qu'il y a bien suffisamment de place. On va nous dire oui, c'est bon, ton siège est réservé, il y a de la place et tout. Ensuite, du coup, on va valider le paiement. On reçoit notre validation de paiement. On peut dire qu'on a confirmé la réservation et du coup que notre commande est confirmée. Ça, c'est vraiment le boulot de l'orchestrateur. C'est lui qui connaît le processus, il sait dans quel ordre les choses doivent être faites et du coup, si jamais on a un changement logiciel, par exemple, on veut rajouter une étape en disant s'il n'y a plus assez de place, on va gérer une liste d'attente, à ce moment-là, le seul qui a besoin d'un changement logiciel, c'est notre process manager. C'est lui qui fait du coup ce travail de qui doit savoir quoi à quel moment. Et du coup, c'est un très très bon candidat pour être even sourcé, lui. Parce qu'en fait, tout ce qu'il fait, c'est recevoir ce qu'on appelle des commandes et mettre des events. Et quand on veut savoir, admettons, c'est un processus long qui doit potentiellement nécessiter une intervention humaine qui doit pouvoir être stoppée et reprise, Et bien, even sourcing, c'est vachement bien. Parce que finalement, admettons, ce processus, il est descendu de la mémoire, on sauvegarde son stream d'even dans un event store, on remonte ce processus en mémoire, on reload le stream d'even, on rejoue les events pour savoir à quelle étape est-ce que j'en étais, et ensuite, on peut reprendre le processus de là où on en était. Pour ceux qui ont été au talk hier sur Temporal, je ne sais pas comment est architecturé Temporal en interne, mais ça ressemble furieusement à de l'even sourcing, de ce que j'ai vu. Donc voilà, ce genre de choses, c'est des très bons candidats pour être even sourcés, et d'ailleurs, la grande majorité des systèmes de framework, de workflow, de choses comme ça, ils utilisent souvent de l'even sourcing en persistance. Évidemment, ce genre de processus dit qu'on doit avoir des possibilités d'avoir des transactions distribuées, c'est qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal, il faut pouvoir compenser dans l'autre sens, c'est là où on commence à tomber sur des patterns saga et des choses comme ça. Donc ça veut dire qu'à un moment, si j'ai quelque chose qui se passe mal, je vais avoir des opérations inverses qui vont typiquement rembourser le client ou remettre dans le stock quelque chose qui avait été sorti du stock, etc. Donc, est-ce qu'il y a un des deux patterns qui est mieux que l'autre ? Non, c'est juste des cas d'usage différents, il faut juste savoir quand utiliser lequel. donc ça veut dire que la chorégraphie, c'est bien parce que c'est décentralisé, en général, c'est plutôt un flux qui est implicite et du coup, ça complexifie potentiellement un peu les choses pour savoir qu'est-ce qui se passe quoi quand. Du coup, c'est en termes de complexité un peu plus complexe, par contre, ça scale parce qu'on va pouvoir spawner des pods par exemple ou des choses comme ça qui vont être complètement autonomes et qui n'ont pas besoin d'avoir un single point qui va justement distribuer qui doit faire quoi quand comment. Et du coup, en termes de résistance aux pannes, c'est aussi plutôt pas mal. L'orchestrateur, du coup, c'est centralisé puisqu'il y a un orchestrateur qui est en charge de tout le process, c'est un single point of failure. Par contre, un des avantages, c'est qu'on a un processus qui est explicite où on sait exactement ce que fait notre orchestrateur, dans quel ordre est-ce qu'il va faire les choses. Alors, attention, vraiment, quand on parle d'event sourcing et event driven, c'est la même punition pour les deux cas, c'est qu'à un moment ou un autre, vous allez tomber sur des problèmes de versioning d'event. C'est d'autant plus vrai en event sourcing parce qu'à un moment, si vous voulez pouvoir reloader votre état et que vous avez changé vos événements en cours de route, vous allez avoir un gros crash. Donc, à la rigueur, quand vous êtes de l'event driven, vous pouvez encore avoir des techniques qui permettent de gérer plusieurs versions de l'event, etc. C'est déjà plus tricky quand on fait de l'event sourcing. Donc, par définition, un event, il est immutable. Donc, on ne peut pas aller normalement le réécrire. Du coup, on va essayer en général d'avoir des schémas assez dans ce qu'on appelle le weak schema ou un pattern qu'on appelle le tolerant reader. C'est-à-dire, on va essayer de dépendre le minimum de la structure de notre event et via des choses comme des mappers ou des wrappers finalement permettre à ce que si l'event, on a ajouté un champ par exemple, ça ne va pas péter. Si on doit désérialiser l'event par exemple et qu'on a des champs obligatoires, là, ça peut potentiellement poser un problème. On peut éventuellement mettre des stratégies de content negotiation où on va pouvoir négocier finalement plusieurs versions de l'event en disant moi, je suis client et je veux la version 1 de mon event parce que moi, je ne comprends que celle-là. Moi, je suis plus à jour et je vais pouvoir consommer la version 2 de mon event. On a des stratégies ensuite pour la migration. soit on fait du simple mapping on the fly, on fait de l'upcasting ou downcasting d'event, on fait éventuellement du stream migration et ça va être le prochain slide. Et puis, on a aussi toutes les problématiques de snapshotting quand on fait l'event sourcing. Je ne vais même pas rentrer là-dedans mais il faut savoir que ça pose aussi ces problèmes. Greg Young a écrit tout un bouquin sur versioning d'event si vous voulez savoir comment versionner les systèmes events sourcés. c'est probablement un des trucs les plus compliqués avec les potentiels risk conditions qu'on peut retrouver dans ce genre de système. Donc voilà, il y a différentes stratégies pour versionner ou pour faire évoluer les versions de nos events et une des stratégies c'est par exemple de prendre tout l'event stream et puis de le réécrire dans un nouvel event stream à côté avec des events qu'on met à jour avec des conversions d'une V1 vers une V2 etc. Il faut savoir que c'est un problème non trivial et qu'il y a beaucoup de gens qui partent sur d'event sourcing un peu à fleur au fusil au départ on est en prod depuis un an tout se passe bien et puis à un moment on se dit ah merde on va changer nos events ah comment on fait ça ? Et là c'est le drame. Deuxième chose auquel il faut vraiment vraiment faire attention quand on a des systèmes distribués sur base d'event c'est évidemment de mettre du distributed tracing parce que quand vous avez des systèmes complexes avec des processus qui sont plus ou moins longs et avec potentiellement des pauses des interventions humaines etc. à un moment il faut savoir ce qui se passe dans chacune des briques qui interviennent dans ce processus sinon ça devient très très compliqué à débuguer etc. Dernier petit conseil et je suis un tout petit peu en avance finalement le monolithe modulaire c'est pas mal non plus alors oui c'est vrai c'est pas très fancy c'est pas très à la mode on veut tous faire du microservice et du machin et du truc et mettre des events dans tous les sens mais finalement est-ce qu'on en a vraiment besoin donc posez-vous la question si vous commencez à partir sur des systèmes distribués si vous commencez à réfléchir à est-ce qu'on doit mettre de l'event sourcing etc. c'est pas des patterns de haut niveau mettez pas de l'event sourcing dans tous vos trucs c'est pas moi qui le dis c'est vraiment c'est Greg Young qui a un peu mis le concept CQRS et eventsourcing en avant qui dit c'est pas un pattern de haut niveau qu'il faut mettre dans tous vos systèmes partout etc. c'est vraiment des choses où tactiquement on va choisir tiens ce microservice là on va l'event sourcer parce que ça nous amène ça ça et ça en plus on a notre audit trail gratuitement on a une certaine résilience etc. qui vient avec ça mais il faut savoir que ça aussi ça amène son lot de complexité et si vous avez jamais fait ça et que vous mettez des juniors là-dessus je peux vous dire que vos juniors sur un système even sourcé ils vont pas forcément comprendre tout ce qui se passe au début donc il faut être conscient de ce qu'on fait et pas se jeter là-dedans juste comme ça en disant ouais c'est bien c'est le pattern ultime mettons-en partout le crude ça a du bon le monolithe modulaire éventuellement sur lequel on peut aller prendre un module ensuite l'extraire et le mettre dans un microservice parce qu'on a besoin de le scaler différemment ça a aussi du bon il y a plein d'applications qui marchent encore comme ça et il n'y a pas de raison de s'en priver voilà je vous remercie de votre attention on a le temps pour quelques questions ouais là-bas au fond sur le côté debout bonjour merci beaucoup pour la présentation merci j'avais une question parce que nous dans ma boîte on fait beaucoup d'Event Driven et aussi de l'Event Sourcing et on utilise principalement de l'orchestration et du coup je voulais savoir qu'on utilise d'autres modèles j'ai oublié le nom du coup la chorégraphie ah du coup on utilise la chorégraphie pardon dans le cas de l'orchestration dans l'exemple que vous avez donné ce serait de rajouter un nouveau service qui fait cette orchestration un orchestrateur et la question et la question c'est aussi en termes de DDD ça veut dire que c'est un nouveau bandit de contexte potentiellement et nous on a trouvé ce problème où on ne savait pas à qui donner la responsabilité de ce nouveau bandit de contexte comment est-ce qu'on peut négocier avec les équipes pour que ce soit la responsabilité de quelqu'un c'est une très bonne question la réponse n'est pas évidente parce que ça dépend vraiment du contexte en l'occurrence souvent il y a ce genre d'orchestrateur il y a peut-être dans certains cas une évidence c'est oui en fait l'orchestrateur doit appartenir à ce contexte là et parfois on se dit bah en fait non il est juste au-dessus de tout et finalement il ne fait que synchroniser donc est-ce qu'il a droit à son propre contexte il y a plusieurs approches c'est vraiment une question à laquelle je ne peux pas répondre comme ça sans vraiment être plus au courant de votre domaine et de ce que vous faites etc donc après c'est une question récurrente effectivement est-ce que mon process manager il appartient à un de mes bandits de contexte existants ou pas où est-ce qu'il se trouve est-ce qu'il est finalement dans un bandit de contexte est-ce que je n'ai pas une couche au-dessus il y a des débats là-dessus bonjour merci pour la présentation j'ai juste une question par rapport à la chorégraphie si jamais par rapport à l'exemple que vous avez donné tout à l'heure au niveau de la compta par exemple il y a une quelconque erreur qui se produit ça signifie que le comptable doit rappeler le cuisinier que le cuisinier doit rappeler le barman le serveur donc au fait ça signifie au fait que chaque domaine doit avoir effectivement l'event qu'il reçoit et qu'il transfère aux autres mais aussi être capable d'interpréter un event de retour c'est ça ? exactement et c'est là où ça commence à devenir compliqué la chorégraphie parce que et c'est là où justement avoir un process manager qui s'occupe de ces transactions qui permettent de compenser c'est beaucoup beaucoup plus facile parce qu'il n'y a que lui qui a besoin de savoir ça et c'est lui qui va savoir quand le déclencher alors que sinon ça oblige chaque agence chaque acteur chaque microservice appelez ça comme vous voulez à connaître finalement plein de choses qui ne sont pas de leur responsabilité finalement et ils connaissent beaucoup trop de choses sur leur process et le process des autres finalement et à qui je dois envoyer quoi etc et ça devient très compliqué à gérer sur du long terme ok voilà merci beaucoup merci de votre attention et bonne fin de conférence merci